Retour sur les sur les vlogs sur les vlogs au fun alors là ça bouge un peu dans tous les sens mais je cherche où je peux aller pisser tu vois parce qu'à chaque fois en fait je comprends pas pourquoi mais le système des hôtels fait que entre entre midi et 14 heures il ferme les chiottes et les cuisines tu vois et du coup tu es bloqué tu peux tu peux tu peux pas aller faire tu peux pas aller faire ton marché tu vois j'espère que tu m'entends là vraiment je te fais cette vidéo de cette façon parce que voilà avant de sortir je regardais la vidéo j'avais fait une vidéo quand je m'étais fait virer de mon de mon job à melbourne de mon job à melbourne peut-être que tu te souviens c'était juste avant c'était juste avant que je fasse mon road trip en moto et je regardais cette vidéo et je me disais putain mais enfin ce moment là j'étais c'est pas que j'étais un peu dans la merde mais je vivais des trucs intenses quand même parce que la vidéo la vidéo même je te la mets dans la description c'était un jour où je voulais tester des trucs sur la moto et le mec m'avait appelé mon boss pour me dire qu'il y avait un boulot si je voulais le prendre et j'avais répondu oui et sur le moment sans trop réfléchir et je suis allé faire le job alors qu'on était dimanche et je me suis fait virer le jour même et c'est ça qui m'a incité ensuite à faire mon road trip en moto parce qu'il y avait plus rien qui m'attachait et je sais pas si ça t'arrive comme ça mais moi je fais des vidéos du coup c'est le truc auquel je me réfère mais peut-être que toi tu avais des vieilles photos tu sais on a tous des vieilles photos sur nos phones de la bonne époque c'est ce qu'on appelle la bonne époque où avec nos potes on se marrait bien et tout et des fois tu as l'impression que il y a une époque où tu étais un peu plus plus badass qu'une autre tu vois il y a une époque où franchement tu avais du courage et tout et moi je regardais ça et je me disais mais ouais franchement là là j'envoyais du lourd tu vois en plus physiquement j'étais bien j'avais déménagé j'avais 500 maisons dans le dos tu vois que j'avais déménagé et tout et ça m'arrive des fois de me dire ouais tu étais pas mal à la moto mais ça c'est la moto que je voulais m'acheter c'était typiquement la moto que je voulais avoir pour faire le road trip suzuki dr 650 c'est un monstre pour faire du road trip c'est un truc de malade tu vois et ouais je voulais absolument me l'acheter mais elle était trop cher et alors ça ça c'est une petite moto dont j'étais plusieurs fois raconté la légende c'est une honda ct600 non ct 110 pardon et c'est la moto qu'utilise les qu'utilise les postiers aujourd'hui où il ya une vêt une version upgradé aujourd'hui aujourd'hui elle a un petit peu moins de gueule cela a vraiment de la gueule et il ya des gens qui s'amusent à faire le tour de l'australie là dessus tu vois donc l'euro trip que moi j'ai fait sur une 600 eux ils la font sur une 100 il ya énormément de gens qui m'ont conseillé de faire ça au moment où j'avais pas encore acheté la moto d'acheter une petite comme ça et de de faire le tour de l'australie parce qu'apparemment mais ça meurt jamais quoi il ya une pièce qui pète c'est remplaçable c'est pas cher c'est tout ce que tu veux ce qu'il ya eu un photobombe là non et voilà quoi et ouais si tu veux est ce que moi ça montre là c'est bien que en fait c'est marrant mais les meilleurs souvenirs que tu as de fin tu sais c'est sûrement le même truc pour toi j'en suis certain mais les meilleurs souvenirs que moi j'ai en tout cas de b de toutes mes expériences précédentes et de tous mes moments un peu fin de ma vie quoi c'est toujours les moments où j'étais le plus dans la galère ou les moments où j'ai fait des trucs mais qui sortait complètement de l'ordinaire des trucs complètement impensables des trucs idiots des fois tu vois des des prises de décision à la con et tout mais ce moment où je me suis fait virer mais où j'ai jamais été aussi heureux de me faire virer tu vois ce moment où j'ai pris ma moto pour la première fois où j'ai commencé le road trip ce moment où j'avais plus d'argent à melbourne et qu'il fallait absolument que je me trouve un job des moments comme ça tu vois attends je vais continuer plus tard là y'a trop de gens et ça m'offre est bon là ça part procédures gouvernementales s'appelle le tax return récemment il ya eu les deux premières conférences de presse pour le combat entre connor mcgregor et floyd mayweather tu vois mais moi je crois profondément que connor il va gagner si tu connais pas si tu connais pas en gros la situation c'est floyd mayweather c'est un mec qui a fait 49 49 match 49 victoires il a une carrière de 20 ans il a été champion du monde pendant 20 ans enfin le mec c'est une légende et connor mcgregor bon on entend tous parler mais ça fait trois ça fait quoi quatre cinq quatre ans qu'il est dans le game et c'est pas de la boxe mais de deux du mix martial arts mix martial arts s'appelle et en gros ses pieds points pas dedans de boxe et tout et connor a affronté floyd donc enfin en termes de tu vois en termes d'expérience et en termes de sport c'est un truc quasiment impossible à faire parce que connor il a jamais boxé enfin voilà c'est vraiment un grand dans un domaine qui rentre fin qui met le pied dans un autre domaine encore plus grand tu vois et qui prétend pouvoir buter le le champion du monde et moi ce que j'aime chez lui au final c'est ça c'est ça qui fait ça montre bien que c'est ça qui anime vraiment tous les gens qui avancent parce que je te parle de connor mcgregor mais c'est ça chez les gens qui nous motivent qui nous incite c'est c'est cette âme de conquérant si tu veux c'est cette âme de ok je suis j'ai fait un truc mais je vais continuer tu vois c'est pour ça je te parle souvent de progrès et tout mais c'est tellement ça tu sais je te parlais de kessy nestat et que j'avais arrêté de regarder un moment kessy nestat c'est un blogueur américain tu dois sans doute connaître et en fait les gens ils ont commencé à capter que ça devenait un peu chiant et un peu rébarbatif à partir du moment où pour lui dans ses vlogs on sentait plus cette conquête on sentait qui s'asseyait sur son sur son trône tu vois et c'est ça la différence entre floyd et connor c'est que floyd il a assis sur son trône tu vois 20 ans de carrière 21 ans de carrière en tant que champion et connor c'est le conquérant tu vois c'est à dire qu'il a peut-être moins d'expérience et tout mais lui va conquérir un autre terrain et c'est ça qui le rend tellement charismatique et c'est ça qui rend le truc tellement tellement ouf quoi et moi je te parle de ça parce que je m'en rendais compte quand je regardais ma vidéo là quand je faisais du déménagement et quand je m'apprêtais à partir pour mon road trip c'est que c'était tellement un moment d'incertitude je partais à l'aventure je partais à la conquête d'un truc tu vois et j'ai envie d'avoir un peu plus de ça dans ma vie tu vois c'est pour ça que je vais me lancer je pense quand je rentrerai en france je me lancerai des grands défis style partir en slovaquie vivre là bas tu vois ou enfin des grands trucs comme ça je pense qu'on en a tous un peu besoin quoi bon allez moi je te laisse et je te souler à parler de devant mon téléphone avec une qualité misère mais c'est ça que je voulais dire aujourd'hui quoi allez moi je te laisse je te dis à la prochaine je vais faire un peu de boxe un peu de running je vais me remettre un peu en condition ciao